Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Messieurs les Présidents de la Commission de la Réconciliation Nationale et des Réformes Politiques, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Mission Diplomatique et Considères, Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales et Inter-Africaines, Mesdames et Messieurs les Présidents responsables du Gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents des Dispartoutés et Mé GPA de l' slapped en anti- regelgyisme, Mesdames et Messieurs les Présents des Présentants du Gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présentainsич, Mesdames et Messieurs les Présentants des Tribes du Gouvernement, Le 22 décembre, nos petites existences et nos destins à tous rencontraient la grande histoire de notre nation. La majesté de l'instant en imposait à toutes les consciences. Toutefois, nous étions subjugués par la mission impérieuse qui traversait subrinsiquement le chemin de chacun d'entre nous. Le moment était subtil. Il s'agissait de tracer la piste dans la savane herbeuse, dans la savane bourbeuse, que vous connaissez tous, pour atteindre notre devenir commun. Au sorti de l'insurrection populaire d'octobre 2014, le peuple burkinavien a montré la voie. Il nous revenait, à nous, membres du Conseil national de la transition, chacun en ce qui le concerne, de rentrer au-dedans de lui-même pour chercher sa propre vérité. Il nous revenait, sans hésitation et sans aternement, de dire vivre ensemble pour demain. Aujourd'hui, l'heure est venue de jeter un regard rétrospectif sur ces 13 mois de laveur exaltant. En fait, 12 mois plus 1 mois. Et vous savez pourquoi ? Les burkinavètes savent compter. 12 mois, c'est 30 fois 12 lunes. Il y a eu, entre temps, des gens qui pensent que demain est pérueux et qu'il vaut mieux s'en tenir à ce qu'on connaît le plus sûr. Voilà pourquoi nous avons eu droit au coup d'état de septembre dernier. Le moment est venu de se dire adieu. Adieu car nous croyons fermement que la tâche accomplie devrait nous mettre à l'abri de l'endemain douloureux. Se dire adieu car nul parmi vous, nul parmi nous, ne souhaite que notre pays retombe dans les égarements vécu par notre peuple 27 ans durant. Donc, de conseil national de la transition, nous ne désirons plus en avoir sous nos cieux. De transition, nous ne souhaitons plus en avoir dans notre beau et vivifiant pays. Car transition veut dire travailler à passer à autre chose, c'est-à-dire le passage à autre chose de meilleur. Le plus rien ne sera comme avant, ce n'est pas seulement un slogan. Ce ne sont pas seulement des éléments de langage. Sans être naïf pour autant, à la date du 22 décembre 2014, nous y croyons véritablement. Aujourd'hui encore, nous y portons foi. De tout notre cœur, de toutes les fibres de notre âme. Et s'il fallait faire preuve de la même ardeur, de la même hardiesse, de la même audace, eh bien, nous sommes prêts. Excellences, Messieurs les premiers ministres, Distingués et invités, En cette instance solennelle de la clôture de la session parlementaire unique du Conseil national de la transition, je voudrais, comme à l'installation de notre Assemblée, vous demander d'observer une minute de silence en mémoire de nos valeureux compatriotes dont les vies ont été tragiquement fauchées lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance héroïque contre le coup d'État de septembre 2015. Je vous remercie. Distingués et invités, Mesdames et Messieurs, C'est avec une respectueuse reconnaissance que nous vous accueillons à cette cérémonie de clôture de la session parlementaire unique du Conseil national de la transition. Certains d'entre vous étaient témoins le 22 décembre 2014 de l'ouverture de cette session parlementaire que nous avons lancée sans même être sûrs d'avoir les moyens d'aller jusqu'au bout de notre mission. Mais grâce à vos soutiens et sollicitudes, à vos appuis multiples et multiformes, à vos critiques les plus amicales et comme... et à vos critiques les plus amicales comme les plus acerbes, nous pouvons nous féliciter d'avoir mené la barque du Parlement intérimaire à bon port. Avant de vous dresser le bilan de cette exaltante aventure, permettez-moi d'exprimer ma gratitude et celle de tous les honorables députés du Conseil national de la transition à l'ensemble des forces vives de notre pays. Au regard de la connaissance que nous avons de l'infériorité de notre talent et du peu d'expérience de la plupart d'entre nous, nous n'aurions jamais pu atteindre les résultats dont nous sommes fiers tous aujourd'hui sans votre bienveillant accompagnement. A cet effet, je voudrais remercier particulièrement le Président du FASO, Son Excellence Michel Kafando pour sa diligence indéfectible, au Premier ministre Yacouba Isaac Zida pour sa grande sollicitude, à tous les membres du gouvernement pour leur disponibilité, aux membres du Conseil constitutionnel pour la célérité avec laquelle ils ont toujours traité nos dossiers, ainsi qu'à toutes les personnes ressources qui n'ont ménagé aucun effort pour répondre à nos sollicitations. C'est justement parce que chacune de toutes ces institutions a accepté de mettre la main à la patte que le Conseil national de la transition a réussi l'immense production parlementaire dont nous pouvons nous prévaloir. Excellences, Monsieur le Premier ministre, par ma voix, le Conseil national de la transition se veut également très reconnaissant au corps diplomatique, aux organisations internationales, sous-régionales et régionales, dont la disponibilité et l'accompagnement ne nous ont jamais fait défaut. grâce aux divers appuis techniques et financiers dont nous avons bénéficié, nous avons pu faire un pas qualitatif en avant qui fait du Burkina Faso une référence en Afrique et dans le monde. En acceptant de consentir tous les sacrifices que vous avez faits, vous avez prouvé que les crises de gouvernance et les crises post-électorales ne sont pas une fatalité en Afrique. Ensemble, nous avons brisé le signe indien. C'est tout à votre honneur. Convaincu que la marche du peuple Burkinabé vers une démocratie irréversible, vous avez condamné, avec la plus grande fermeté, le couche vintage de septembre dernier. Devant cette grande épreuve qui a failli faire basculer les institutions de la transition, vous avez choisi d'être en phase avec les aspirations profondes de toutes les couches de notre société. Ainsi, vous nous avez donné une preuve encore plus vivante et plus vraie de la nécessaire solidarité de tous les peuples pour plus de liberté, de justice et de paix. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment où nous vivons les derniers instants de notre mandat de député de la transition, permettez-moi de rendre hommage aux différentes composantes de la société qui nous ont mandatées. Pour la première fois, dans l'histoire du Burkina Faso, 90 représentants des partis politiques, de l'ex-opposition et de l'ex-majorité, des organisations de la société civile et des forces de défense et de sécurité, ont conjugué leur énergie et leur synergie pour former une assemblée nationale digne de ce nom, et cela dans la complémentalité des diversités qui caractérisent notre peuple. Tout au long de cette année, nous avons regardé dans la même direction, celle de la défense des intérêts supérieurs de notre nation. En fin de compte, nous avons prouvé que ce qui nous unit est bien plus fort et plus important que ce qui peut nous diviser. Telle est l'une des plus belles leçons que nous retenons de cette législature si riche et si intense. À l'appel du peuple, chacun de nous a su surpasser ses intérêts particuliers et partisans pour se mettre résolument au service de la recherche d'un mieux-être pour notre peuple. Au cours de cette législature qui s'achève, aujourd'hui, nous avons adopté une série de réformes touchant divers aspects de la vie de la nation, et cela conformément à notre mission régalienne qui est de voter la loi, de consentir l'impôt et de contrôler l'action gouvernementale. En termes de statistiques, il est important de noter que la législature de la transition qui s'achève aura été des plus diligentes que notre pays ait connu. En guise d'exemple, elle a adopté 106 projets de loi et 4 propositions de loi, soit au total 110 lois. En comparaison avec les autres législatures, l'Assemblée nationale n'avait voté que 27 lois en 2007, 63 lois en 2008, 66 en 2009, 49 en 2010, 35 en 2011, 68 en 2012, 43 en 2013, et seulement 26 lois jusqu'à la plénière controversée du 30 octobre 2014. En plus du vote de loi, le Conseil national de la transition a adopté, au cours de cette seule année, 33 résolutions, initier une commission d'enquête et adresser 68 questions au gouvernement, soit 26 questions orales avec débat, 15 questions orales sans débat, 11 questions d'actualité et 16 questions écrites. Nous avons mis un point d'honneur à initier une commission d'enquête sur la faute fiscale, l'impunité fiscale, les restes à recouvrir, ainsi que les chèques revenus impayés du Trésor. Ce travail nous a permis de recouvrir plus de 4 milliards de francs CFA pour le compte de l'État. Pour l'ensemble des membres de cette commission et pour le Conseil national de la transition, il s'agit là d'une action de salubrité publique pour montrer qu'il revenait au Parlement d'engager ce travail de restauration de la bonne gouvernance et de la justice sociale. C'est d'ailleurs la même motivation qui a guidé l'adoption des différentes résolutions de mise en accusation de personnalité de l'ancien régime devant la haute cour de justice. Convaincu que la production législative ne peut avoir de sens pour les populations lorsqu'elles se sentent actrices des lois et réformes qui sont adoptées par l'Assemblée nationale, nous avons organisé différentes tournées d'informations et de délibérations publiques dans les 13 chefs-lieux de régions administratives de notre pays. Cette expérience de démocratie parlementaire participative a permis d'accroître non seulement notre visibilité mais aussi de répondre à des aspirations de notre peuple qui est de recueillir ses avis et de lui rendre compte des actions qui sont faites à son nom. C'est ainsi qu'à défaut de pouvoir répondre à la pressante exigence des forces vives de passer à un nouvel ordre politique, le Conseil national de la transition a choisi de véruer l'article français de la Constitution actuelle prévenant définitivement toute vérité de pouvoir à vie et ses conséquences désastreuses pour notre jeune démocratie. Pour ce travail abattu en l'espace d'une année, je voudrais féliciter très sincèrement mes collègues députés et leur exprimer ma respectueuse gratitude pour tous les sacrifices consentis. Tout autant qu'ils sont, ils ont donné plus que le meilleur d'eux-mêmes et ils méritent pleinement la reconnaissance de toute la nation. Je saisis également l'occasion pour féliciter et encourager l'administration parlementaire dont la disponibilité et la haute connaissance des pratiques et traditions parlementaires ont permis aux députés d'atteindre cette performance. Et l'Assemblée nationale performante a besoin de cadre compétent et disponible comme cela nous a été donné de constater tout au long de cette session très harassante. Je vous prie de l'air d'entendre. Certes, des ajustements organisationnels sont encore nécessaires pour permettre à cette administration d'être encore plus opérationnelle en mettant les personnes qu'il faut aux tâches qu'il faut pour la bonne marche de la maison. les renouveaux dans lesquels notre pays s'engage désormais nous l'impose et le Parlement doit se mettre au diapason des nouvelles attentes exprimées par notre peuple. Excellences Messieurs les premiers ministres, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, des Burkinabins, si tant est qu'ils le sont, ont cru bon de prédire une fin tragique à notre transition. Dans leur cas, prédire cette chose lamentable, c'est la souhaiter secrètement. Car il s'agissait bien de porter une mauvaise bouche à ce que nous avions entrepris. Et comme souhaité, espérer ne suffit pas, ces gens ont passé le temps à être méchants envers la transition. La médisance dont les organes de la transition ont été accablés n'est pas tout simplement de la méchanceté. Qui ne se soucie, qui ne se souvient des vilainies comportées ici et là à propos de la nouvelle loi portant un code électoral ? Les personnes si graves que le mot méchanceté ne suffit pas. Il s'agit plus exactement de cruauté. Cruauté, le mot est approprié. Je dirais même cruauté envers notre peuple à qui on refusait de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, de pouvoir envisager un meilleur devenir. Des personnes réfractaires à toute idée de progrès, des acteurs politiques à la pensée fossilisée, s'interdisant et interdisant aux autres d'explorer d'autres voies, des femmes et des hommes refusant de voir les aspirations qui travaillent notre peuple, eh bien, ces personnes n'ont pas été avares en invention de toutes sortes, les unes plus diaboliques que les autres. tous ces frères ont eu lieu ici, au Burkina Faso, devant le regard incrudule des gens de bien, des gens de bien qui ne pensaient pas qu'on pouvait aller aussi loin dans l'Iomni, qui ne pouvaient pas comprendre qu'on puisse se montrer aussi odieux à l'égard de son semblable. Permettez-moi ces questions. N'est-ce pas du sadisme ce destin mortifère qui veut condamner notre peuple à l'immobilisme ? Comment qualifier cet égoïsme vénal qui veut entraîner tout le monde dans le ravin ? Quel humain peut rester sourd aux revendications légitimes de notre jeunesse ? Que dire de responsables politiques qui s'ingénient à comploter contre leur propre pays quitte à faire appel à de venimeuses amitiés étrangères qui est assez infâme pour nier le droit à l'existence aux femmes et aux hommes qui ont l'audace de ne pas penser comme eux ? Quel génitaire est-ce si auto-centré au point d'hypothéquer l'avenir de ses rejetons au profit d'appétits féroces de l'instant immédiat ? Qui est suffisamment monstrueux pour vouloir faire tirer à la veiglaire dans la foule des passants ? Hélas pour eux. Trois fois hélas pour eux. Notre peuple voulait le changement. Nos concitoyens avaient soif de dignité. Nos jeunes rêves d'un monde débarrassé des injustices. Le Burkina veut mieux qu'on le respecte désormais. Et c'est pourquoi Dieu le Tout-Puissant n'a pas permis à ses forces obscures de triompher. Et voilà comment nous sommes de nouveau rassemblés à ces lieux aujourd'hui. Excellences, M. le Premier ministre, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment où la belle aventure du Conseil national de la transition s'achève pour moi et pour mes collègues députés, je ne puis retenir l'expression de la profonde reconnaissance que je dois à ma chère patrie de Burkina Faso. Pendant ces longues années de combat que j'ai mené en tant qu'activiste pour une transformation progressive et progressive de la société, en tant que journaliste au service de la liberté et de la justice, je me suis forgé un principe, celui de croire qu'au-dessus des honneurs, il y a l'odeur. Le plus grand honneur qu'un homme puisse avoir, c'est celui d'avoir le courage et la lucidité de s'effacer devant son devoir, celui de servir son peuple. Je voudrais dire merci, ici, à la mère patrie pour les honneurs divers qu'elle m'a conférés et dire merci à vous tous ici, présents pour la confiance que vous m'avez témoignée. Devant vous, je reconnais que ma fidélité et mon attachement à la patrie n'a pas toujours été à la hauteur de mes voeux. Mais, si les services que ma fonction de président du Conseil national de la transition m'ont permis de rendre ont été d'utilité, je voudrais surtout qu'elles servent à raffermir la foi de la jeunesse d'aujourd'hui et de demain pour son devoir, celui de servir la nation d'abord et toujours la nation. Rien qu'en pensant en revue les actes courageux qui ont été posés ces dernières années par la jeunesse intrépide de mon pays, je me convainc que l'amour de la liberté est si profondement gravé dans son cœur que je n'ai aucun doute sur son attachement à la patrie. Mais comment peut-on rassurer ces milliers de jeunes de nos villes et de nos campagnes sans résoudre urgentement l'équation de leur incontournable employabilité ? Telle est la préoccupante question à laquelle les nouvelles autorités devront s'attaquer au plus vite. Je ne saurais terminer mes propos sans saisir l'occasion pour remercier cette jeunesse avec laquelle nous avons combattu et triomphé ensemble pour la même cause. La fierté d'être bourguin dont nous jouissons aujourd'hui, nous la devons aux efforts communs de toutes les forces qui se sont liguées pour faire échec à l'imposture des touchistes de septembre dernier. À présent, notre peuple a choisi librement et en toute transparence les autorités qui vont le gouverner au cours des prochaines années. Nous pouvons en toute sérénité souhaiter que l'État retrouve la plénitude de son autorité et de ses responsabilités. Nous ne sommes probablement pas au bout de nos épreuves. Il est même possible que nous vivions d'autres crises au regard de la fébrilité de l'environnement global dans lequel nous vivons. La liberté que nous avons reconquise de haute lutte et la démocratie que nous entreprenons à bâtir doivent être préservées pour les générations futures. Aussi, sur le long chemin de l'histoire qu'il nous reste à écrire, nous devons cultiver les valeurs de paix, de respect de nos différences, d'abnégation au travail et de tolérance mutuelle. Avant de lancer mon dernier coup de marteau, il me plaît de reprendre cette belle prière que le président américain Dwight Eisenhower avait autrefois dû pour l'Amérique. Je cite « Nous prions que les peuples de toute foi, de toute race, de toute nation puissent voir leurs plus principaux besoins satisfaits pour que ceux qui actuellement n'ont pas cette occasion puissent l'apprécier un jour entièrement, que tous ceux qui aspirent à la liberté puissent en éprouver ses bénédictions spirituelles, que ceux qui possèdent la liberté comprennent les grandes responsabilités qu'elles engendrent, que tous ceux qui sont peu sensibles aux besoins des autres apprennent la charité, que les fléaux de la pauvreté, de la maladie et de l'ignorance soient amenés à disparaître de la surface de la terre et que, avec le temps, tous les peuples viennent à vivre ensemble dans une paix garantie par la force du respect et de l'amour et de l'amour huitième qu'il est mis. Fin de citation. C'est sur cette prière que je voudrais, au moment où l'année 2015 s'achève et que certains prétendent lire le passé, d'autres tentent de prédire l'avenir, m'associer à vous et à tout le peuple burkinabien pour qu'ensemble nous assurions le présent. Tout en souhaitant mes meurs veilles de santé, de paix et de prospérité à vous tous, je déclare à close la session parlementaire unique du Conseil national de la transition. Bon vent à la nouvelle législative de la quatrième populaire. Dieu bénisse le Burkina Faso.